Une photo d'archive qui ne rappelle pas que des bons souvenirs. Depuis sa séparation avec son mari Alexandre, rencontré au cours de la saison 15 de l'amour et dans le pré, Mathieu continue d'avancer seul et de prendre du temps pour lui. Lors d'une séance de rangement, l'agriculteur a retrouvé une photo de lui plus jeune. Très actif sur son compte Instagram, le camarguerce est empressé de la partager à sa communauté. Dès lors, Mathieu en a profité pour revenir sur une période de sa vie. En faisant le tri de mes affaires je tombe sur cette photo prise il y a 20 ans, a-t-il écrit en préambule. Avant d'hésiter, avec beaucoup d'ironie, entre deux options, deux choix s'offrent à moi. Le premier, anticiper de 15 jours mon séjour dans le Mont Blanc et me jeter du haut de la plus belle falaise. Le second, en rire et me dire qu'à cet âge-là j'étais un petit con prétentieux mal dans ses baskets. Ce dernier est le mieux. Et en partageant cette photo, Mathieu ne s'attendait pas à recevoir des commentaires élogieux de la part de ses followers. Ces derniers ne sont pas restés insensibles à ses charmes. Le canon, super beau mec. Ce beau jeune homme de la photo a construit le mec que tu es maintenant, ils sont beaux tous les deux, my god. On craque devant cet étalon. Tu as gardé ce charme juvénile, franchement tu es un super beau gars, tu étais beau gosse et tu es toujours beau gosse, même avec de l'âge, tu as du charme, a-t-on pu lire ? Supérieure à supérieure à l'amour est dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble ? Mathieu, l'amour est dans le pré, un éternel optimiste carpe diem. Tel est le leitmotiv de Mathieu. Si de nombreux obstacles se sont mis sur sa route, l'éleveur de taureaux Camarguet a toujours décidé de voir la vie du bon côté. Bien que bouleversé par son divorce avec Alexandre, il a décidé de s'accrocher à son rêve de paternité en voulant faire un bébé tout seul. C'est un projet qui me porte, confiait-il sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste diffusé sur C8 le 13 septembre dernier. Si ce beau projet de GPA semble redonner le sourire à Mathieu, il est aussi la source de lourds désagréments pour l'agriculteur. Il a effectivement expliqué avoir été de nombreuses fois menacé de mort sur les réseaux sociaux, certains internautes jugeant qu'il n'avait pas à devenir père. Peu importe, Mathieu est bien décidé à aller au bout de son projet et de diffuser des messages d'amour sur les réseaux sociaux. Une détermination sans faille qu'il affiche également dans un autre de ses combats. Atteint de la maladie de Cadacyl, une pathologie rare et génétique pouvant entraîner d'importantes crises d'épilepsie voire l'AVC, Mathieu a décidé de se battre. J'ai choisi de vivre avec la maladie et de plus la subir, déclarait-il avec une certaine émotion dans les colonnes de Closer le 8 juillet dernier. Et d'ajouter, j'ai une maladie grave et je veux réaliser mes rêves pour nourrir mon corps et ma tête de bonheur. Crédit photo, capture d'écran Instagram arrobas Mathieu. Séchant Fin 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 Fin